... Les prévisions de croissance vont dans le bon sens. D'ailleurs, on sent un climat qui change, un optimisme qui revient. On le sent ici, bien sûr, au Salon du Bourget, avec cette industrie dans l'aéronautique, dans le civil comme dans le militaire, où les performances de l'équipe France sont tout à fait exceptionnelles. Ici, il y a de l'innovation, de la recherche, et on crée derrière de l'emploi. Il y a des grands groupes, des ETI et des PME. Et ce climat que l'on sent ici, on commence progressivement à le ressentir dans le pays. Le rythme de croissance à la fin de l'année, je l'espère, sera autour de 1,5%. Et à partir de ce moment-là, on crée suffisamment d'emplois pour non seulement stabiliser le niveau du chômage, qui est bien sûr beaucoup trop élevé. Moi, je pense aux hommes et aux femmes qui sont depuis longtemps sans emploi. Je pense aux jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, alors que parfois, ils sont souvent qualifiés. Mais on sera à un niveau qui permettra, je l'espère, progressivement, de faire baisser le chômage. Donc tous les efforts du gouvernement pour soutenir les entreprises, la compétitivité, la croissance, pour faire sauter les verrous et les blocages de notre économie, on le voit avec la loi croissance et activité, la loi Macron, tous ces efforts seront poursuivis pour assouplir le marché du travail, pour donner plus de force, plus de dynamisme à notre économie. La conjoncture avec le niveau du carburant, la baisse de l'euro, que nous avons réclamée il y a un an, la baisse des taux d'intérêt, cette conjoncture, à condition qu'elle ne soit pas mise en cause, par exemple par la crise grecque, cette conjoncture, évidemment, nous aide, mais ce qui nous aide aujourd'hui principalement, ce qui aide l'économie et les entreprises françaises, c'est le pacte de responsabilité qui soutient les entreprises, c'est les mesures que nous avons prises en faveur des PME, des TPE, c'est la loi Macron qui sera mise en œuvre dès cet été, et donc moi je suis optimiste, en tout cas je suis toujours aussi déterminé à faire en sorte que notre économie est dans le bon sens, pour redonner de l'espoir, de la confiance, et pour faire baisser bien sûr le chômage, c'est ce que les Français attendent. Sous-titrage MFP. Nous sommes un grand pays, grâce à notre économie, la cinquième du monde, à notre industrie, nous avons perdu 700 000 emplois industriels depuis 10-15 ans, nous avons perdu de la compétitivité, nous sommes en train d'en retrouver, parce que nous faisons baisser le pôle du travail, parce que nous donnons de la complesse à notre industrie. qui, au fond, ce matin, en visitant ce salon du Bourget et en prenant connaissance des prévisions économiques de l'INSEE, les pieds sur terre, mais lucide, c'est un message d'optimisme aux Français et aux Françaises. Nous sommes un grand pays, nous sommes en train de nous redresser, et ici, mesdames et messieurs, au salon du Bourget, vous en êtes sans aucun doute l'une des plus belles démonstrations éclatantes. Merci à tous et bravo ! Applaudissements 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 Bon, monsieur le Premier ministre, merci ! Bonjour ! Le Premier ministre, merci ! Bonjour ! Surveillez-vous ! Merci ! Sous-titrage ST' 501